Tes caleçons sales, les tueurs de ma vue. Voilà. Ah là là, c'est chaud. Mais nique ta mère ! Eh oui, j'avais le micro coupé. Et je vais laisser cette séquence parce que c'est drôle. Eh bien, c'est les toutes et tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien pour ma part. Ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Et avant de discuter, on ne va pas perdre plus de temps. Marché du travail, offre de traction. On est toujours sur La Rochelle et on va aller écouter à... Oh là là, on va aller à Lyon. Écouter de l'acide sulfurique. Pourquoi pas ? Voilà, on va se faire 20 000 boules tranquillement. Allez, c'est parti. Définir comme destination sur GPS. N'oubliez pas le pouce bleu. Let's go ! Et on est tout bon. Je ne sais absolument pas ce que je fais en plein milieu de la route. Mais j'y suis. Et les amis, j'ai customisé mon camion. J'ai ajouté des nouvelles choses, des trucs incroyables. Regardez. Bon, on est en plein milieu de la route, on s'en fout. Laissez-moi mettre le contact. Regardez-moi ça. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Ça vient d'un mode, je crois. Mais je viens de me mettre le GPS ici, sur la fenêtre directement, sachant qu'on l'a déjà ici. Donc mon fantasme qui était d'avoir le GPS directement devant nous, il a été résolu juste ici. D'ailleurs, je rappelle que je peux l'avoir une troisième fois en haut. Donc ça ne sert plus à rien maintenant. Donc on peut enlever l'interface. Au niveau des modifications dans le camion, regardez. Ici, la planète Terre. C'est beau. Ici, on a un petit sac à dos. Bon, toujours le Red Bull et ma peluche, bien sûr. Mais un petit sac à dos. Et ici, des bouteilles d'eau. Pourquoi ? Parce que nous sommes des aventuriers. On va tout simplement voyager dans les prochains... Excusez-moi, monsieur derrière. On va tout simplement voyager dans les prochains épisodes. Très clairement, je vous le dis. Puisque, vous voyez, on est encore en France actuellement. Alors, il faut juste que je reprenne l'habitude de rouler en camion. Parce que ce n'est pas pareil qu'en voiture dans la vraie vie. Oh là, il y a eu un accident, une panne. Oh, il y a eu un accident, en effet. Bon, on va prochainement, dans le prochain épisode, voyager directement. Déjà, premièrement, cette semaine-là, je vais essayer de vous régaler un maximum pour vous proposer un maximum de contenu, votre dose quotidienne de Eurotruck. Très clairement, les amis, je vais vous en faire énormément. Étant donné que la semaine prochaine, ce sera une semaine spéciale Halloween. Donc, une semaine spéciale horreur avec que des jeux d'horreur. Donc, je sais que les grands fans de Eurotruck vont être, j'imagine, peut-être un peu tristes. Parce que ça va tout simplement... Oula, je bégaye ! Ça va tout simplement manquer, en fait, les vidéos Eurotruck la semaine prochaine. Donc, cette semaine, je vais essayer de vous en faire un maximum. Mais surtout, voilà, peut-être des vidéos un peu plus longues. Bref, histoire que vous ayez une bonne dose d'Eurotruck et que moi aussi, je puisse avoir une bonne dose d'Eurotruck. C'est tout bon. On va essayer de rouler RP, les frérots. On va essayer de faire ça bien, si déjà. Donc, on va se faire plaisir. Et donc, voilà, dans le prochain épisode, on va clairement quitter la France. On va clairement aller dans des endroits où nous ne sommes encore jamais allés, tout simplement. Je réfléchirai à comment faire, parce que c'est vrai que, niveau argent, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, très clairement, on ne va pas pouvoir se payer un nouveau garage. En tout cas, je ne suis pas convaincu qu'on puisse. Donc, on essaiera de voir ce qu'on pourra faire. Mais dans tous les cas, hop, je te passe devant, j'en ai rien à foutre. Dans tous les cas, on va voyager. Dans le prochain épisode, on va clairement partir, peut-être, à la conquête de l'Est, potentiellement. Je rappelle qu'il ne me reste plus qu'un DLC à acheter pour avoir tous les DLC de map. Voilà, et ça, ça fait vachement plaisir. On arrive enfin à la fin. Et ça, c'est vraiment cool. Merci pour vos retours aussi sur les vidéos découvertes de American Truck Simulator. Voilà, ça fait plaisir. J'étais vraiment... Bon, vous l'avez vu, je me suis pris une claque dans la figure. Je ne pensais pas que ce serait aussi stylé. Donc, vous m'avez proposé cette idée. C'est tout simplement d'alterner entre du Euro Truck et du American Truck. Donc, les amis, on fera ça avec grand plaisir pour un peu se dépayser de temps en temps. Voilà. L'acid sulfurique, direction Lyon. Je suis pris à rouler, monsieur. On va récupérer notre petite remorque qui nous attend. On va essayer de faire ça bien avec la petite planète qui se secoue dans tous les sens. Hop, voilà. Marche arrière. On va faire ça bien, les amis. Regardez. On a l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas foirer. Hop. Je ne suis pas tout à fait droit, mais... Je ne suis même carrément pas droit. Est-ce que ça passe ? Bien sûr que ça passe. Aucun problème. Aucun problème. Alors là, on a quand même de l'acide sulfurique. D'accord ? Donc, on va mettre, hop, les petits gyrophares, bien évidemment, puisque c'est une grande, j'allais dire, une grande intervention, tu sais. C'est une grande livraison qui est en cours. Quand même, un produit assez dangereux. Donc, laissez-moi passer. J'ai envie de vous dire. Voilà. Faites attention à moi. Et je vais faire attention à vous. Voilà. Petit plan sur notre remorque. Hop. Voilà. Faites pas le con. C'est pas le moment. Ok. C'est pas bon. Oh, regardez les voitures. Oh là là, la classe. Et oui, je rappelle les modes, quand même. J'ai des modes de GTA. Enfin, des véhicules de GTA. Et ça, c'est vraiment stylé. J'aurais dû commencer en deuxième. Ça aurait été plus simple. Hop. Nickel. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, les gars, je vous dis aujourd'hui, je vais rouler RP. Je pense que ça se remarque, que ça se voit. Je commence bien. Vous savez, des fois, il y a des jours où je fais de la merde. Et c'est vrai que ces derniers épisodes, j'ai fait que du caca. Mais là, aujourd'hui, vous le voyez, je pense. J'ai envie de faire ça bien. J'ai envie de faire ça bien. Qu'est-ce qui branle ? Mais ça me casse les couilles, ça. Bon, ça, par contre, ça changera jamais. L'intelligence artificielle aussi pourrie que mon cul. Excusez-moi. Je me suis... Excusez-moi. Je voulais pas m'énerver comme ça non plus. Bref. Merci, les amis, de me suivre toujours autant. Hop. Attends, on va nuer les feux de jour, quand même. Merci de me suivre toujours autant derrière cette série. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, bien évidemment. Et vraiment rester aux aguets, parce que les prochains épisodes, qui vont arriver donc très très vite encore cette semaine, ça va être bien sympa. On va très clairement découvrir des nouveaux horizons. tout simplement, voilà, avec les nouveaux DLC encore. Donc, c'est vraiment cool. On est tout bon. Le feu... Oh, putain, c'est un sketch. J'ai dit, on ferait ça bien aujourd'hui, donc on va pas faire les cons. Voilà. On va faire ça bien. Aucun problème à ce niveau-là. Bam ! Non, en vrai... Salut, collègue. Non, en vrai, je vais bien rouler aujourd'hui. Je le sens. En vrai, est-ce que je commence pas bien, déjà ? Sincèrement. Je fais attention aussi un peu au régime moteur. Alors, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est pas comme dans la vraie vie. Mais je fais un petit peu attention d'éviter de trop monter dans les tours. Alors, bon... Soyez pas rigide là-dessus, hein. Vous savez bien que c'est pas pareil que dans la vraie vie. Que je n'ai absolument pas les mêmes sensations. Qu'il n'y a pas le bruit du camion qui hurle. Mais voilà. Si j'arrive à faire attention à ça, c'est vraiment super sympa. Déjà, par exemple, là, je monte haut dans les tours. Mais ça va encore, quand même, en vrai. Hop. Il y a du monde aujourd'hui, hein, dis donc. La police, la gendarmerie. Hein, ils sont aux aguets, hein. Ils sont aux aguets aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il se passe. Ah, bah oui, parce que maintenant, il y a le couvre-feu. Est-ce que je suis en train de lancer un débat ? Je ne sais pas. On est en vidéo, je peux dire ce que je veux. Il n'y aura aucune polémique en live. Non, mais c'est vrai, au moment où je tourne cette vidéo, ça y est, c'est le début du couvre-feu. Alors, les frérots, si vous voulez qu'on en parle, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis absolument pas concerné par le couvre-feu. Des questions ? Franchement. Dites-moi en commentaire si vous êtes concerné ou pas par le couvre-feu. Je pense quand même que la majorité d'entre vous est en réalité confrontée à cela. Mais très sincèrement, moi, je ne suis absolument pas confronté à ça. Et au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, de toutes les polémiques qu'il y a autour de ça, bah non, en fait, je ne trouve pas ça si mauvais. Enfin, à un moment donné, les gars, ça me saoule. Les gens qui râlent tout le temps pour rien, alors que c'est les mêmes qui vont râler pour eux. Enfin, bref. Tu sais, c'est les personnes qui râlent en disant, merde, les gens qui râlent et tout, genre, ça ne sert à rien et tout. Alors, l'autre, il va me laisser passer. Non, même pas, c'est bon. Ouais, je te passe devant. Bah, j'ai une cargaison quand même. J'ai pas que ça à faire. Les gens qui râlent. Regardez, c'est les mêmes voitures que dans GTA. Putain, c'est incroyable. Excusez-moi, je... Les gens qui râlent et tout. Ouais, c'est illogique, machin. C'est les mecs qui sont en train de dire, ouais, il aurait mieux... Enfin, ça aurait été mieux de faire un confinement. Alors que c'est les mêmes personnes qui auraient dit, bah, putain, le confinement, ça sert à rien, ça fait chier, nanana, nanana. En fait, dans tous les cas, après, vous le savez, hein, j'invente absolument rien. C'est que, voilà, les gens sont là pour râler. Dans tous les cas, tout le monde va râler, c'est normal. Si on râle pas, c'est qu'il y a un problème. Mais ça n'empêche que ça devient lassant, en fait. J'ai juste envie de... Même pas de quitter ce pays, parce que, déjà, j'adore ce pays. Et puis, surtout, c'est pas ça. C'est pas un problème qui est français. C'est un problème qui est mondial. Les gens ne sont jamais contents. Les gens râlent toujours. Les gens ont besoin de râler pour se sentir exister. Excusez-moi, j'ai mal anticipé ce qui s'est passé. C'est parce que je suis énervé. Attends, il y a un camion, je vais le laisser passer. Les gens ont besoin de râler, en fait. J'en fais partie. Moi aussi, je râle quand il y a des trucs qui me plaisent pas. J'ai pas eu la meilleure des réactions. Je suis bien d'accord, je m'en excuse. Je suis un peu mauvais à ce niveau-là. Mais, ouais, voilà, les gens ont besoin de râler. Mais, à un moment donné, frérot... Si le gouvernement n'avait rien décidé, tu vois, genre s'il y avait rien eu, s'il y avait pas ce couvre-feu ou quoi, qu'ils auraient pris aucune mesure, ça aurait été... Ah bah, le gouvernement s'en bat les couilles. Et là, c'est le drame. Le gouvernement s'en fout, le gouvernement ne fait rien, ils savent pas prendre des mesures. Le gouvernement décide de faire un confinement. Ah bah, le gouvernement est con, ils font des confinements, alors qu'en Allemagne, ils font pas ça. Non, 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 ta gueule, en Allemagne, t'as vu, c'est revenu. Le gouvernement met un couvre-feu. Ah bah non, mais c'est débile, le couvre-feu. Tu vois ? Les gens seront jamais contents, il me laisse passer, lui. Merci, monsieur. C'est gentil. Enfin, bref. Et ça me rend fou. C'est d'un chiant. C'est complètement lassant, en fait. C'est... Ça me saoule. Et après, les gens, ils sont là. Les gens... Il y a des gens, ils me regardent, je vais vous le dire, voilà. Ouais, t'es pas au courant de ci, de ça ? Tu regardes plus l'actualité ou quoi ? Eh, mais Nicolas, regarde l'actualité un peu, là, faut se réveiller. T'as pas vu les ouragans, là, nanina ? Bah non, en fait, j'ai plus aucune envie de regarder l'actualité quand je vois les cons, en fait. Genre, juste, j'en peux plus. Laisse-moi dans ma bulle, au pire, tu sais quoi ? Moi, j'ai pas demandé tout ça, tu vois. Moi, je... Je vis ici, je n'ai pas demandé tout ça. Moi, juste, tu me laisses tranquille, tu me laisses vivre ma vie. J'en peux plus des cons, tu vois. C'est à un moment donné, voilà. Donc, euh... Tu sais, au lycée, on va t'apprendre. Moi, maintenant, ça y est, le lycée, ça fait quand même un bon moment que j'y suis plus. Le lycée, on va t'apprendre à t'intéresser aux journaux. Surtout que moi, j'étais en économique et sociale, tu vois. Donc, au journaux, à l'actualité, c'est très important, machin, machin. C'est de la merde. C'est important de savoir ce qui se passe dans son pays, mais alors, quand il y a des cons, quand il y a des cons, tu veux juste fermer les yeux, fermer la bouche, fermer les oreilles. Parce qu'il n'y a rien à faire, tu peux rien faire. Parce que si tu dis ton avis, bah, t'as pas le droit de donner ton avis. Parce que si t'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est que t'es soit pas ouvert d'esprit. Tu vois, on en revient au même sujet, c'est que, si maintenant tu... Rien à voir avec le couvre-feu ou quoi. Si maintenant tu ne partages pas le même avis que quelqu'un. Que ce soit d'ailleurs dans ton couple, que ce soit dans ton amitié, que ce soit quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas, de près ou de loin. Si t'es pas d'accord avec lui, et que tu lui dis non, je ne suis pas d'accord. Non, j'aime pas ça. Non, je ne veux pas ça. C'est que tu es fermé d'esprit, selon cette personne. On a un incendie, c'est incroyable. Tout va bien, t'as encore un incendie quoi. Oh là là, c'est chaud, ça va exploser. Donc ouais, à un moment donné, et quand tu ne donnes pas ton avis, c'est, ouais, mais t'es super chiant, tu ne donnes jamais ton avis, tu ne te manifestes jamais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et voilà, c'est pour ça que c'est ce genre de trucs qui font que j'en ai marre de regarder l'actualité. Parce que, si je la regarde, et que ça va m'énerver, et que je vais dire quelque chose, eh ben, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ils vont m'insulter. Si je ne dis rien, bah c'est que, ouais, je suis un branleur et je m'en fous de la cul. Enfin, en fait, tu vois, à un moment donné, j'ai passé l'âge de regarder l'actualité et de ne pas me faire mon avis, quoi. À un moment donné, moi, j'ai besoin de me faire mon avis sur des choses. C'est mon avis à moi. J'ai des avis sur des trucs, donc laissez-moi dans ma liberté. Et comme dirait Florent Pagny, vous pouvez tout me prendre. Mais alors, ma liberté de penser, vous vous la mettez dans le cul, tu vois. Et ça, c'est comme tout. C'est pas parce que t'aimes pas un truc. Là, je suis désolé, je suis plus du tout RP. Ça ne freine absolument pas. C'est pas parce que... Ouais, bref, aucun rapport. Vous savez, je suis devenu, en tout cas, avec la maturité et l'âge, je suis devenu quelqu'un de plus tolérant, d'accord ? Donc, dans tous les cas, je ne suis ni homophobe, ni sexiste, ni rien du tout. Ok ? Qu'on soit bien d'accord. Ok. Ah, putain, ta mère la pute. Pardon, excusez-moi. J'en ai rien à foutre. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule aussi. Tu vois, là, c'est pareil, vous n'aurez pas... Vous n'aurez pas ma liberté de passer. Nickel. Alors là, je commence à être un peu plus à l'aise. Ouais, euh... On n'a rien vu, on n'a rien vu. Nickel. Je suis vraiment un salaud. Tu imagines dans la vraie vie, tu fais ça, mais... T'es une machine si tu fais ça, la vérité. Bah oui, tu te décales à gauche, en fait. Toi aussi, t'es un abruti, la vérité. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je suis devenu tolérant, mais c'est vrai que moi, j'ai... Tu vois, il... Comment dire ? En fait, comment faire pour ne pas m'attirer les foudons ? Parce que je parle d'un truc que tout le monde s'en fout, et donc résultat, je vais réussir à créer de la haine sur moi-même. Non, mais disons que si maintenant, je vois un truc qui me choque... Bah... Ça a le droit de me choquer, ça ne me concerne que moi. C'est pas parce que ça me choque que je ne suis pas ouvert d'esprit, enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est... Bref, comme ça, vous ne savez pas de quoi je parle. Et puis voilà, c'est nickel, c'est tout va bien. Voilà. Mais je suis quand même devenu assez tolérant sur beaucoup de choses, dans tous les cas, mais il y a des trucs, des fois, où je suis en train de me dire, mais what the fuck ? Et puis, je n'ai pas le droit de le dire, parce que si je le dis, c'est que je ne suis pas ouvert d'esprit, que je suis nana-au-phobe, nana-assiste, tout ça, tout ça, quoi, tu vois ? Si tu ne dis rien, c'est que tu n'as pas d'avis et que tu es ennuyant. Ouais... On demande ton avis, donc tu dois mentir, en fait. Quand on demande ton avis, tu dois tout le temps mentir, c'est... Bienvenue, bienvenue sur la Terre. Et c'est ça, je ne veux pas quitter mon pays, je veux quitter cette planète. Je veux quitter cette planète, voilà tout, vous avez très bien compris. Alors, j'ai vu, j'ai vu le message, j'ai atteint ma réserve de carburant. Donc, va vite falloir trouver une petite terre, ce serait quand même assez sympa, parce que sinon, on va vite être dans la merde. Je ne vais point vous mentir. Nickel. Bon, à part les petits excès de vitesse en arrivant au péage, je suis plus ou moins RP, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Voilà. Nickel. Direction Limoges. Oh là là, c'est propre. J'ai fait un truc bizarre avec le volant, mais à part ça, c'est propre. Disons-le. N'hésitez pas à juger en commentaire de ma conduite également. J'attends vos retours. Dans tous les cas, ça ne peut que être mieux que les dernières fois, ça c'est clair. Dans tous les cas... Disons-le. J'adore les voitures en mode GTA, là. En fait, oh, c'est ça ce qu'il faudrait. Sur American Truck Simulator, c'est ajouter ces modes de voitures GTA, tu vois. Et vraiment, là, tu te croirais sur GTA V, clairement. Allez, on avance maintenant. Pourquoi il freine ? Personne ne fait ça. Dans la vraie vie, personne ne fait ce que tu fais. Pourquoi il fait ça ? Regardez ! Regardez ce qu'il fait ! Il me provoque, là. Oh, il me provoque. Oh, il veut me provoquer. Alors toi ? Alors toi, mon pote ? Alors toi, mon pote ? On va quand même éviter de te rentrer dedans. Ah non, mais l'autre, il me provoque. Vous avez vu ça ? Ça me casse les couilles. Je fais le mec énervé, là. Bon. Va à droite, va à gauche. Fais ce que tu veux, mais tu es hors de ma vue, là. Tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue. Voilà. Excusez-moi, je suis descendu de la voiture, je vais casser la gueule. Enfin, je suis descendu du camion. Non, mais vous avez vu cet abruti ? Vous avez vu cet abruti ? C'est pas moi, là. Là, moi, j'ai rien fait. Non, mais sans deck. Et en plus, du coup, j'imagine que j'ai eu une pénalité d'accident. On est bien d'accord ? J'ai pas eu le temps de voir. Ça m'a tellement énervé. J'ai eu une pénalité d'accident pour moi. Non, mais ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Par contre, j'ai l'impression que cette route, je l'ai jamais prise. Alors, je ne suis pas sûr. Mais c'est sympa. En tout cas, je ne l'ai peut-être pas prise en vidéo. Je l'ai peut-être déjà prise. Je ne sais pas. Mais c'est bien sympa. À part l'autre con. Mais au moins, il n'est plus devant nous. Et ça, c'est bien. Mais au moins, j'ai eu une pénalité d'accident. Et ça, c'est un peu moins bien. Non, mais sans déconner. Vous avez vu ce gars ? Mais c'est vraiment un casse-hausse. Ce n'est pas possible autrement. Ok, il y a des radars. Hop, on met le régulateur A80. Attends, on va un peu monter. Voilà. Non, on est très, très bien, là, comme ça. Évidemment, c'est une zone 70. Voilà. Salut le radar. Ça gaze ? Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. J'adore. Vraiment, je prends tellement mon pied sur... J'allais dire, sur American. Bah, aussi, oui. Mais sur Eurotruck, là, je prends vraiment mon pied. Et c'est vrai que c'est assez sympa d'alterner les deux. Pour le coup. Et d'ailleurs, ouais, alors ça, c'est vraiment inimaginable. Et alors, attends, c'est un truc marrant. C'est qu'on en parlait avec Enzo. Donc, tout nous fout. Alors que ça n'a aucun rapport. Avec Enzo, on fait du sport et tout. Mais on en avait parlé. C'était un truc qui était impensable il y a encore quelques années. De me voir en live le soir, la semaine. Bon, alors, voilà. C'est mon mode de vie qui s'est décalé. Maintenant, je ne suis plus à l'école et j'ai mon taf et tout. Donc, forcément, je suis un petit peu décalé à ce niveau-là. Et ça me permet de faire ça. Mais c'est vrai, je prends tellement mon pied le soir à vous faire des streams et tout. Voilà. Prends ton temps. Merde. Hop. Et j'adore. Voilà, tu vois. C'est vraiment, à l'époque, j'étais... Mais je m'en rends compte là encore plus maintenant avec le recul. J'étais tellement à fond à faire des vidéos Minecraft et je ne faisais que ça. Et je m'étais renfermé là-dessus parce que, ben, voilà, c'était M-Colo. Et maintenant que je me suis diversifié à tort parce que, ben, du coup, j'ai perdu vraiment une communauté à ce niveau-là. Et ben, je prends mon pied de ouf là. Je kiffe à pouvoir faire du Flight Simulator, du Eurotruck, du American Truck et faire vraiment ce qui me plaît. Alors, certes, moins de Minecraft, ça, c'est clair. Mais ça ne me plaît plus, disons-le. Mais je suis tellement bien là. Putain, on est à la cool, que ce soit en vidéo ou en live. Et voilà, je kiffe trop faire ça et vous retrouver. C'est vraiment trop sympa. Même pouvoir faire des jeux sur, par exemple, Valorant. C'est un truc qui aurait été impensable. Alors voilà, je ne fais pas de Fortnite non plus. Mais voilà, pouvoir vraiment faire ce qui me plaît. C'était vraiment ce que je voulais faire depuis très longtemps. Je n'arrêtais pas de prétendre que je faisais déjà ce qui me plaisait alors que je ne le faisais pas. Et là, enfin, on y est. Je fais vraiment ce qui me plaît et je peux aussi faire des vidéos de composition de musique quand j'en ai envie. Enfin bref, trop bien. Trop bien, trop bien. On n'arrête pas de passer dans des petits patelins. Alors là, ça va, c'est juste une petite zone 70. Juste ralentir, du coup. Parce que j'ai quand même un bus à droite. Nickel. Et je roule pas d'aigus. J'insiste. Alors, il y a la police nationale devant nous. Si je reconnais bien la voiture. Donc ce serait con de faire les cons juste derrière eux. Ouais, c'est bien la police nationale. Mais c'est bon, là, il va doubler le camion. Et puis, la police, ce ne sont pas nos ennemis. Rappelons-le. Ouais, on a déjà pris cette route apparemment. Ah ! Alors, à droite, on a déjà pris la route à droite. Mais est-ce qu'on a déjà pris la route qui va tout droit ? Je ne sais pas. Peut-être pas. On va voir. Je crois pas. Là, je crois qu'on découvre officiellement. On va voir. Voilà, j'ai mis mon régulateur à 92 km heure. Comme ça, on est totalement RP. On est très très bien. Et si, en fait, on a déjà roulé ici, visiblement. Dommage. Mais c'est pas grave. Comme dit, voilà. Prochain épisode. On va vraiment voyager. Avec ce camion, ce serait sympa. Si c'est possible. Donc, voilà. Aller complètement ailleurs. Sinon, à défaut, il faudra prendre une mission rapide. Qui partira d'ailleurs. Et ce sera avec un autre camion. Mais j'aurais bien aimé avec ce camion. Parce que, vous voyez. Je suis... Bah, c'est mon camion, déjà. Et puis, je suis avec mon petit sac à dos. Mes bouteilles d'eau et tout. Tu vois. Donc, ce serait vraiment stylé. Donc, pour ça, il faudrait quand même acheter un garage. Et pour le coup, j'aimerais bien acheter un garage à Calais. Là, le problème, c'est qu'on ne va pas à Calais. Très clairement, on va à Limoges. Alors, on peut toujours acheter un garage à Limoges. Ça ne mange pas de pain. Mais non, on ne va pas à Limoges. On va à Lyon. Je suis complètement... À Lyon ou Dijon, je ne sais plus. Ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Ah, putain, encore un incendie. Eh ben... Oh là là ! Bon, je mets les warnings, c'est un peu tard. Ah là là, c'est chaud. Mais nique ta mère ! Mais ça me casse les... Oh, mais ce n'est pas possible. Oh ! Allez, avance. Je ne sais pas où tu es, mais... Ah ouais, il est encastré, quoi. Putain. Allez, rétablis-toi. Putain, j'ai eu deux pénalités d'accident, là. Mais en plus, tu n'avais même pas besoin de faire ça, gros. Il n'y a aucune signalisation. Vous aurez pu... Oh, vas-y, ça me pète les couilles. Oh, ça abuse-buse. Oh, c'est stylé. Attendez. Si déjà on a eu une pénalité, autant faire la miniature. Tu vois ce que je veux dire ? On va rendre ce moment rentable. Oh, mais en plus, regardez. Alors ça, c'était vraiment pas prévu. J'aurais bien aimé mettre le piéton avec. Ah ouais. Comme as. Oh là là, c'est stylé ce que je suis en train de faire. Ouah, c'est une de mes meilleures miniatures. Mais vraiment. Voilà, bon. Putain, ça m'a saoulé. Eh, les pompiers ! C'est par là-bas qu'il faut aller, hein. Les pompiers, faites demi-tour. Ah oui, mais il y a des pompiers de partout, là. Oh non, mais ça me saoule. Vous avez vu comment il m'a passé devant ? Mais il m'arrive que des couilles aujourd'hui, hein. Il m'arrive que des couilles. C'est quoi la bagnole qu'il y a derrière moi ? C'est assez particulier. Enfin, à deux voitures de moi, plutôt. Bref. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez bien quand je rage aussi, parce que... Ah, faut s'habituer à mon tempérament, hein. Il est clair, il est clair. Mais bon, si vous me suivez encore aujourd'hui, c'est que vous aimez bien mon tempérament. Alors ça me fait plaisir, je vais pas vous mentir. Mais quand même. Non, mais après, il y a des choses énervantes. Et ça, là, en l'occurrence, ça m'a bien énervé, hein. Ok. Hop, on se met le petit régulateur. Et puis, voilà, quoi. Les nuages, là, ça commence à être un petit peu moins joli. Le temps... Oh, il va pleuvoir. Je le sens, il va pleuvoir dans quelques instants. Putain, mais c'est pas possible. Il est quelle heure ? Il est 20h. Ah, il est 20h. C'est pour ça que le soleil se couche. Eh oui. En plus, avec le changement d'heure, ça va être bien plus pire. Oh, c'est beau. Vraiment, je crois que c'est vraiment le mode le plus stylé de Eurotruck. C'est Realistic Brutal Weather. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Décidément, tout le monde aime bien freiner devant mon nez. Ah, ben non, mais il y a un rond-point, c'est pour ça. Mais... Il est vraiment trop stylé, ce mode. Ça change complètement... Complètement les graphismes, quoi. Et c'est complètement dingue. L'autre mode qui est sympa aussi... Non, mais là, c'est bon. Là, trop, c'est trop, hein. J'étais pas obligé de mettre mon clignotant en gauche, mais même si les pompiers, ils s'y mettent... Non, mais ça me pète. Si même les pompiers s'y mettent... Non, mais moi, à la fin de la cargaison, il me reste plus rien. Attendez, là. 7% de dommages. J'ai eu deux pénalités, c'est ça le pire. C'est pas les dommages. Bon, y a rien dans la cargaison, mais c'est ma pénalité. Mes pénalités d'accident, alors que j'ai rien demandé. Alors, vous m'aviez expliqué, hein, depuis le temps maintenant, mais j'en ai pas reparlé, mais les dégâts qui se font naturellement sur le camion avec l'usure, etc. Donc voilà, merci pour vos explications également. Ok, bah je vais mettre mon clignotant à gauche cette fois-ci. Même si je suis pas censé le mettre obligatoirement, puisque je ne vais pas à gauche. Mais bon, hein. On sait jamais. Ah non, mais ils m'ont saoulé, là. Putain, mais le camion, il venait tranquillement et sur moi, quoi, le camion de pompier. Sans deck. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu énervé. Il m'est arrivé trois couilles aujourd'hui. Bon, ça fait 26 minutes de vidéo. Quand même, j'ai vraiment pas de chance. Bon, on rentre dans un village. On va se détendre. On est à Bourganeuf. Et non pas à Bourgawit. C'est excellent, ça, ou pas, vous pensez ? Moi, je trouve ça drôle. Voilà. Hop. Et c'est super stylé, on est jamais allé là, ou ? Ah, je m'en rappelle, on est déjà passé par là. C'est trop stylé. Ouais, c'est sympa. Ah bah, on a bien fait de prendre ce trajet. Parce que, ouais, on est déjà passé par là, mais... En même temps, c'est super stylé, quoi. Bon, on va se permettre de pas trop respecter tant qu'il n'y a pas de... De radar et trop de monde. Trop stylé. Eh, la réserve de carburant, j'avais complètement oublié. Faut que je fasse le plein. Et heureusement, je vais pouvoir le faire, je crois, ici. Oui, on avait déjà fait ici, d'ailleurs, le plein. Si vous vous en rappelez. Ça se trouve, c'était dans la dernière vidéo. Ce serait bien con, mais... C'est possible que ce soit dans la dernière vidéo. Alors... Heureusement qu'on est tombé ici au bon moment, parce que j'avais complètement oublié de faire le plein. Et là, on allait tomber en panne sèche. C'est même fort probable qu'on tombe en panne sèche maintenant, tu vois. Alors, si ça arrive maintenant, c'est pas bien grave. Voilà. On va se mettre là. Nickel. Hop ! Et on coupe le moteur. Et on fait le plein. Parfait. Ouais, bah... De toute façon, on va se faire le plein au taquet, vous savez quoi. Puisque dans tous les cas, c'est mon camion. Et comme on se fera des longs voyages. Faire attention à la coupure aussi. J'avais complètement oublié qu'il y avait cet aspect... Enfin, cette notion de coupure. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé. On dirait pas, parce que je roule bien. Le mec. Si on regarde, temps restant. Il me reste 17 heures. Prochaine coupure dans 2 heures, d'accord. Il me reste autant de temps, frérot. C'est si long, hein ? En fait, je roule tellement bien qu'on prend tellement notre temps. Ah ouais, on n'a que là. Ah mais non, c'est bon. Voilà, nickel. Clermont-Ferrand. Et après, ce sera Lyon, quoi. Très bien. Allez, on est reparti, les amis. C'est la nuit. Il y a le couvre-feu. Donc, il y aura moins de personnes en plus. Donc, c'est nickel. On va se mettre les feux. Avec le beau petit soleil couchant. Et on quitte... Bourganeuf, je crois que c'était ça. Bourganeuf, c'est ça. Point faible, trop fort. Ok. Et bien, voilà. Les amis, je vous le répéterai... Allô ? Voilà, merci. Je ne vous le répéterai pas assez. Mais si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu. Qui prend environ une seconde à mettre. C'est gratuit. Et ça me fait super plaisir. Et je vous en remercie de le faire à chaque fois. Et de même pour les commentaires. Et là, on va se faire des beaux petits virages. Là, c'est vrai. J'avais oublié. C'est super sympa. Super sympa. Bon, alors, d'ailleurs, en plus, ça attendra un petit peu. Le dernier DLC qui me manque. Le dernier DLC qui me manque. Je ne vais pas l'acheter pour tout de suite. Parce que l'argent que j'ai sur Ineba va me servir... Regardez-moi cette bagnole. Oh là là. L'argent. Alors, toi, tu es censé t'arrêter. Putain, mais ça me pète les bonbons, quoi. C'est un stop. En plus, j'arrive même plus à remonter maintenant. C'est un stop. Il ne s'est arrêté aucune fois. Ah bah regarde. Attends, on va se le farcir. D'ailleurs, il pleut. Ah, je suis un vrai routier, moi. Excusez-moi, je suis un petit peu énervé. Le pire, c'est que ça me satisfait de faire ça. Alors que je sais que c'est de l'intelligence artificielle. Et qu'à aucun moment, il va avoir de la culpabilité, quoi. À aucun moment, il va culpabiliser de ce qu'il a fait, quoi. Ah là là. Bref. Je disais un truc. Ah oui ! Que je vais utiliser l'argent que j'ai sur Ineba pour m'acheter des jeux d'horreur. Du coup, qui seront joués pour la semaine spéciale Halloween. Donc, la semaine prochaine. Voilà, c'était juste le petit passage que je vais vous dire. Je ne suis pas fatigué. Arrête tes conneries. Non. Je ne vois pas de quoi tu parles. Allez, on y va. Avance ! Si déjà tu me passes devant, là. Ah, je suis énervé, là. Ah, je vous le dis, je suis énervé. Et j'ai une telle patate dans mon camion. Ouais, bon, il va quand même plus vite que moi, là. Revenu, 300 euros, chauffeur Marcus. C'est vrai, j'avais embauché. Il faudra voir lesquels sont les plus rentables pour savoir qui virer et qui réembaucher. Et oui, on rappelle qu'on a quand même un bon business. Oh, évidemment, le train, il faut qu'il passe. Non, mais c'est un sketch, quoi. Je n'ai vraiment pas de chance, hein. On va éviter de... Eh, tu vois, regardez ce salaud, là. Le mec ne s'arrête pas au stop et en plus de ça, il bloque l'intersection. Vous vous rendez compte ? Ne faites pas comme lui. Ne faites pas comme lui. En plus, le train, il est où ? Ah, il est là. C'est quoi, ce petit truc ? Ah, mais non, il y a toute une remorque derrière. Je n'avais pas vu. Je croyais que c'était juste le... Incroyable. Eh, si j'ouvre la fenêtre alors qu'il pleut, vous pensez de la pluie, elle rentre ? Je n'ai pas l'impression. Arrête de bailler, là, chacal. Allez, on y va. C'est magnifique aussi de rouler de nu, quand même. Allez, mon pote. Quoi ? Le train, il repasse. C'est incroyable. Heureusement qu'on est vite passé, quand même. Alors, je me décale un peu à gauche. Ce n'est pas très bien, mais c'est pour voir un peu ce qu'il y a devant. Non pas que j'ai des envies suicidaires de doubler, mais quand je vois comment ça avance devant, je ne vais pas vous mentir que ça m'embête un peu. Donc... Ah, mais attendez, je me suis trompé. Attendez, ce n'est pas grave. Il ne faut pas non plus rentrer dans le camion. Quand j'ai vu le temps restant... Mais oui, je suis bête. Le temps restant, c'est genre ma limite avant de faire la livraison. Donc, il n'y a pas 15 heures de route. Mais oui, il me reste 4 heures de route. Ah, rien à voir. Ah, ouais, c'est... Je me disais, c'est quand même bien plus rassurant. Par contre, il y a de l'orage. Ça me fait peur. Pouloulou, j'ai envie de vous dire. Alors, je ne sais pas encore comment je vais appeler la vidéo. Mais le truc, c'est que le screen qu'on a fait tout à l'heure, il est super beau et je l'aimerais trop utiliser en miniature. Mais s'il y a de l'orage, j'aimerais trop faire une miniature sous l'orage aussi. Ce serait trop stylé. Vous savez que je suis passionné par les... Alors, pas par les miniatures spécialement, mais par faire des photos magnifiques. J'adore faire ça. Voilà. Normalement, on doit se rabattre à gauche, monsieur, quand on est intelligent. Parce que là, en fait, je vais vous doubler par la droite. Bon, et puis, il va se rabattre sur moi. Je vais avoir un accident. Enfin, bref. C'est incroyable. En plus, il pleut et ils ont leur décapotable ouverte. Ça fout le seum, hein. Non, il va se rabattre sur moi, sa mère. Vas-y, je ralentis. C'est qui va se rabattre. Voilà. Il faut faire attention aux autres. Parce que quand on voit comment ils sont cons... On n'est jamais allé là, hein. J'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que c'est tout nouveau. Je découvre. Mais c'est trop stylé. J'adore. Bon, mon camion a du mal. Je pourrais peut-être passer à la vitesse. C'est peut-être pas la meilleure idée. Vous êtes fatigué. Vous devriez songer. Oui, oui, on va faire ça. Je commence à avoir trouble, hein. On va faire ça dès qu'on pourra. Allez. Oh ! Les gars, j'ai vraiment cru que la bagnole allait rentrer dans le camion. Juste de... J'ai vraiment cru que ça allait se produire. Ça aurait été incroyable. Trouvez pas ? Moi, j'aurais trouvé ça incroyable. Ok. Ah si, on est déjà passé par là, il me semble. Parce que là, on va passer en dessous, sur l'autoroute. Ouah, il fait tout sombre. On voit rien. C'est trop bien fait. Realistic Weather, c'est vraiment le mode. Péage. Ouais, il faudrait que je dorme bientôt. Ce serait super sympa. Hop ! On se met là. Tranquille oubilou. Et on est parti dans la pénombre. Alors déjà qu'on voit pas grand chose. Avec ma fatigue, c'est encore mieux. Et on est parti direction Lyon. Ça tombe bien, c'est là où on va. Tiens, on va essayer d'être RP jusqu'au bout. Parce qu'en vrai, je me débrouille vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc pareil, avec les plans phares, on va essayer d'être RP un maximum. Alors là, va falloir réussir à s'engager. Ok, ça passe. Parfait, c'est comme ça que je veux que ça se passe. Putain, la bagnole. Trop stylé. Et on est bon. On est parti pour un bon petit 90. Bon, on va rouler à plus de 90 km heure, les amis, quand même. On va pas non plus se foutre trop longtemps de notre gueule. Et par contre, dès qu'on aura une place pour se reposer, on dormira. Ça permettra d'ailleurs après de pouvoir rerouler de jour. Et puis en plus, nous, on sera reposé. Ce sera vraiment pas mal. Et on aura fait notre coupure. On aura fait trois en un. Juste là, je dois me mettre où ? Lyon. Ok, je reste à droite, c'est bon. Ah. C'est un peu embêtant ce qui se passe. Je vais devoir ralentir. Non, mais les gars, c'est 90 km heure. C'est pas... Putain. Je suis désolé. Je pense... En fait, pour être très honnête avec vous, je m'en fous, j'ai bien roulé tout. Jusqu'ici, j'ai bien roulé en vrai. À peu près. Je... En fait, je voyais pas ça comme ça, pour être très honnête avec vous. Allez. En fait, je pensais que c'était les doubles voies en fait. Hop, lui, il va se décaler, normalement. Ok, nickel. Parfait. Ça va ? On se débrouille. On a failli mourir plusieurs fois, aujourd'hui. Là, on prend la sortie. Ah bah, il n'y a pas de sortie, mais on reste à droite. Euh, il pleut plus, là. Oui, monsieur. Ok, j'ai failli me tromper. On voit pas grand-chose, hein. Ah merde, je me suis trompé le clignotant, en plus. Quel imbécile. Ah là, on voit vraiment rien. Je vois même pas ma remorque, les gars, dans le rétro. J'aurais jamais dû passer la vitesse. Et on se reprend un péage. C'est incroyable, il n'y a que des péages. Oh, regardez la lune. Ah non, vous la voyez pas, il y a ma caméra. Au niveau du rétroviseur, en fait. C'est plutôt sympa. Bon bah voilà, ça va. Je pense que... J'ai fait de la conduite bien plus dégueu. Donc je suis pas peu fier de moi. Mais en fait, c'est ça. C'est que... Il y a un parking. Il faudrait que je m'arrête au parking. J'aurais dû me mettre tout à droite. Alors... Ouais, non, on peut pas. Je peux pas. Prochaine coupure dans 0 minute. J'ai pas le choix, sinon je vais avoir des pénalités. Vas-y, je m'en balèque. Normalement, tu fais ça dans la vraie vie, t'as une amende. T'as une amende et tu vas en taule. Voilà. Mais moi, je ne veux pas plus de pénalités que j'en ai déjà. Hop. Et voilà. La coupure. Aucun problème. Oui, je disais quoi ? Oui, que en vrai... Ah, ça fait plaisir ça. Et j'ai reçu encore de l'argent grâce à Marcus. Revenu. Ah, et Stéphanie, par contre, c'est elle qui gagne toujours le plus. Stéphanie, c'est la meilleure. C'est la première que j'ai embauchée. Mais ça reste quand même la meilleure. Regardez, il y a encore les gouttelettes sur le pare-brise. C'est beaucoup trop bien fait. Bref. Stéphanie, ouais, c'est... Non, c'est pas ça que je disais. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Oui, le fait de pas... Parce que du coup, voilà, je roule pas énormément sur Eurotruck, vous le remarquez. Mais du coup, ben, ça fait que j'en profite plus quand j'y joue, quoi. Genre comme là, maintenant. Et du coup, là, je suis vraiment à fond pour bien rouler. Bon, après, je fais des conneries, vous l'aurez remarqué, mais... Là, je profite à fond, je suis bien. Je me prends pas la tête. Je suis à la cool. Je suis pas en train de me forcer. Et puis alors après, ça me fait chier, je vais me dépêcher. Et du coup, je roule vite. Là, au moins, voilà, tac, 90, je peux mettre mon régulateur. Bam. Bon, on va quand même en profiter pour aller toujours un petit peu plus vite parce qu'on aime bien la vitesse. Mais je suis pas là en train de me dépêcher. Ah, c'est chiant, j'en profite, tu vois. Parce que je vais pas faire une overdose. Alors, ça fait qu'on... On progresse, certes, lentement, mais sûrement. Mais au moins, je profite plus. Et la durée de vie de la série, entre guillemets, est un petit peu plus augmentée également. Voilà. Et puis de toute façon, après, le business va se faire assez facilement. Une fois que j'aurai suffisamment d'argent pour avoir un deuxième garage, d'autres camions et d'autres chauffeurs, bah, après, le business, il va se faire tout seul. Très clairement, l'oseille, c'est pas ce qui va manquer. Et puis là, on roule méga vite. Imagine dans la vraie vie. C'est satisfaisant, les virages comme ça. Très satisfaisant. Par contre, ça ralentit devant. Donc, on lâche l'accélérateur. Je sais pas pourquoi ça ralentit comme ça. Donc, mon plan, il a été fait. Ma coupure a été faite. Tout va bien. Je vérifie pour pas qu'on ait des petits problèmes. Allez, la voiture me dépasse. Et maintenant, c'est moi qui dépasse. Oh ! Je viens de passer devant une voiture de sport de GTA. Je m'en fous. Il y a que des bonnes bagnoles. Il y a peut-être trop de voitures de GTA. En fait, toutes les voitures que vous trouvez stylées, c'est les voitures de GTA. C'est pas compliqué. Et alors, vous savez que j'ai tendance à trop comparer à GTA. Mais là, pour le coup... Attend, il y a un péage. Là, pour le coup, c'est vraiment les voitures de GTA. Puisque c'est vraiment le mode que j'ai installé. Hop là. Nickel. Nord Food. Et bien, voilà. Il nous reste quoi, du coup, là ? Une heure. Nickel. Une petite heure de route encore. Donc là, on est vraiment arrivé sur notre dernière étape. Dernière ligne droite. Et donc, prochain épisode, on va s'arranger pour partir. Dans l'Est. Voilà, j'ai envie de rouler dans l'Est. Dans les pays de l'Est. Alors, Nord-Est, Sud-Est, je sais pas, mais dans l'Est. On va vraiment partir de la France. Donc, encore une fois, soit en faisant une mission rapide avec un autre camion. Soit, ce serait stylé avec ce camion, mais je vois pas trop comment. Sauf si, du coup, j'achète un garage à Lyon. Puisque, du coup, si j'achète un garage à Lyon, et bien, je peux commencer de Lyon et faire une mission qui va de Lyon. Et après, espérer avoir des routes qui vont à l'Est. Mais ça devrait se faire sans trop de problèmes, très clairement. Alors, j'aurais bien aimé acheter quand même un garage sur Calais. Ce sera le prochain objectif. Mais là, j'ai vraiment la flemme de faire un trajet jusqu'à Calais. Étant donné que c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Voilà. Donc, mais ce sera le prochain objectif. Vous m'aviez dit en commentaire que pour acheter les garages en ligne, il fallait qu'on ait trois garages minimum. Si je dis pas de bêtises. Donc, en vrai, ça va quand même être relativement rapide. Le but du jeu, quand on aura les garages, ça va pas être tout de suite à fond de rentabiliser en mettant tout plein de camions dedans et plein d'employés. Alors là, il faut que j'aille à gauche. Bien sûr, plus vite on le fera et plus on aura de la thune. Là, en fait, plus on aura de garage, ce sera plutôt pour les déplacements rapides, pour se téléporter. Ça, ce sera bien, bien sympa. Mais après, évidemment, on essaiera de rentabiliser le plus vite possible en mettant plein de camions dans chaque garage. Et on va quand même essayer de rentabiliser et de faire un ratio assez cohérent. Nombre de garages, nombre de camions, tu vois. Ouais, ouais, je parle un peu business, là. Ouais, il y a une montgolfière. Pas du tout, c'est un bâtiment. Je croyais vraiment que c'était une montgolfière. D'ailleurs, qu'est-ce qui court ? Petite devinette, qu'est-ce qui court et qui se jette ? Une courgette ? Lol. Oh, je vous ai pas laissé le temps de réfléchir, mais... Ok. Oh, c'est gentil, des gens... Putain. Je vous emmerde. En fait, j'ai l'impression que... Hé, casse-toi, toi. Ouais, vas-y. J'ai l'impression qu'aux yeux de l'intelligence artificielle, tu n'existes pas, toi, en tant que joueur. Tu n'es pas un robot, tu... Tu n'existes pas. Tu n'es pas là. J'ai vraiment l'impression qu'on est vu comme ça. Ça me saoule. Genre, tu peux pas essayer de cohabiter avec l'IA, quoi. Ça ne marche pas. Tu n'existes pas. Bon, en tout cas, on est bien arrivé à Lyon. Et ça, c'est bon. Voilà. Là, je continue tout droit. Le feu, s'il te plaît. Parfait. On a de la chance. On a quand même un grain de chance aujourd'hui. C'est dingue. Après, il faudrait que j'aille à gauche. Alors, histoire d'anticiper. Regardez, je ne bloque pas le passage piéton. Voilà. Faites comme moi, les amis. Ne bloquez... Faites pas comme lui avec sa bagnole. Décidément, c'est tous des connards. Vous avez vu ? Voilà. On ne bloque pas. Bon, moi, là, évidemment, je bloque deux voies. Mais au moins... Merde. Voilà. Au moins, je ne bloque pas le passage piéton. Et ça, c'est le plus important. Parce que les piétons sont prioritaires. Vous le savez. Mais oui, vous le savez. C'est ceux qui traversent n'importe comment. À 10 mètres des passages piétons. Bah, ils sont prioritaires. Ouais, 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 ouais. Le feu, là, il va me faire un coup de trafalgar. C'est bon. Les petits contrôles, quand même. Oh, ça va être galère. Ça va être galère à rentrer dedans. Donc, on va y aller tranquillement. Ouah, j'ai eu de la chance. Normalement, ça passe. Normalement. Ça ne passe pas. Évidemment, ça ne passe pas. Ça aurait été, évidemment, beaucoup trop simple. Ça ne passe pas. Ce n'est absolument pas adapté. Non, mais c'est absolument pas adapté, les gars. Disons-le. On ne peut pas passer. Mais on ne peut absolument pas passer. Ça n'a pas été réfléchi pour. Mais gros, je suis complètement bloqué. J'espère qu'il n'y a personne derrière. Totalement, il y a une voiture derrière. Non, mais les gars. Ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas. On va faire ça. Il n'y a pas le choix. Ça n'a pas du tout été pensé pour. On est bien d'accord. On va devoir venir dans l'autre sens. Parce que c'est de la merde. C'est complètement de la merde. Alors, on va faire un U-turn. C'est totalement interdit. Voilà. Non, mais c'est débile. On ne peut pas arriver de la droite. Ça ne marche pas. En plus, il y a la gendarmerie. Bonjour. Donc là, il faut arriver le plus droit possible. Voilà. Et là, ça passera. Là, on décale. C'est bon. Tu vois ? Mais sinon, ça ne passe pas. Dans l'autre sens, ça ne passe pas. C'est débile. Bon, et puis alors là, en plus, il faut faire une manœuvre. Enfin, ce n'est pas chiant, en fait. Ça va, on va la faire. On va quand même la faire. Voilà, ça va. Je ne vais pas me plaindre non plus de ce qu'on doit faire. Je me suis bien défendu. Je compte sur votre bienveillance en commentaire. Parce que vous avez vu, je me suis vraiment bien défendu. Hop. La petite marche arrière. Hop. Après, j'ai quand même l'aide des petits rétros, disons-le. Je ne suis absolument pas droit. Non, mais c'est une blague. Ok. Je suis bien garé. C'est bon. Eh ben, voilà. On l'a fait, les amis. Avec plein de pénalités, normalement. Mais ce n'est pas grave. On a quand même eu 20 000 euros. Et pas beaucoup de niveaux. Eh, ouais, ouais, ouais. Pourtant, c'était bien mérité. Ça aurait été bien mérité. Eh ben, voilà. 35 000. Donc là, évidemment, si je regarde carte du monde. Tu vois, c'est ça. C'est que si je regarde carte du monde, normalement, on est à Lyon. Donc là, je pourrais prendre une mission et partir dans l'Est. On est déjà allé à Salzbourg, je ne m'en rappelle plus. Mais le problème, c'est que... Bah là, je vais arrêter là. Et que je tournerai un autre jour. Donc si je quitte le jeu, je vais me retrouver de nouveau. Euh... Eh ben... Ici. Donc, écoutez, vous savez quoi ? On va s'acheter... Voilà, je vous le dis. On va s'acheter un garage. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a un garage à acheter, au moins ? Parce que ça se trouve, il n'y a même pas de garage à acheter, ici. Attends, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ouais. Je préfère. Conduire. On va juste voir. S'il n'y a pas un... Un garage à se choper. Je peux enlever les gyros. Si, je pense. J'ai trouvé une maison. Attendez. J'ai trouvé. Hop. Ouais, c'est bon. Je pense que j'ai trouvé où c'est qu'on va pouvoir acheter un garage. Ça va être à droite. J'ai des drops de FPS. Je suis désolé. J'espère que la vidéo n'était pas dégueu. J'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, on s'en arrête là. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très, très vite pour de prochaines vidéos. Pourquoi le feu, il passe à l'orange ? On est à Lyon. Hé, les gars, on est à Lyon. Et le feu, il passe à l'orange avant de passer au vert. C'est quoi, ces conneries ? Ouais, donc c'est bien ici qu'on peut acheter. C'est bizarre, ça. Pourquoi les feu, il passe à l'orange avant de passer au vert ? Et ça coûte combien, un garage ? Histoire qu'on rigole un peu. 180 000. Ah ouais, c'est chaud. Ciao tout le monde !